Bonjour, bonjour. Je vais vous parler de la petite rosie, préparation de la toile ce matin. Alors, je vais vous parler de différentes façons de préparer notre toile pour différents projets. Et je vais vous parler, entre autres, de la petite rosie. Alors, bienvenue, bienvenue. Merci d'être là. Ah, il y a 11 heures. Alors, j'ai fait des bouteilles. Alors, je vous parle de... Ah, j'ai vu mon patron. Alors, j'ai fait la petite rosie. C'est notre petite mascotte ici à la boutique. Beaucoup de gens vont la reconnaître. Bien, bien de bonne. Alors, c'est une... Avec un fond noir, avec une acrylite noire, j'ai travaillé avec un gestion transparent et avec le pastel. Avec quoi j'ai fait, vraiment, le dessin de Rudy. Donc, je vais vous parler de ceci aujourd'hui. Il est disponible en patron. Merci. Disponible en patron. En patron et en cours en ligne. Les cours en ligne, présentement, il y a une promotion 15% de rappel jusqu'au 23 janvier. Alors, le code promo, c'est lancement. Alors, si jamais vous avez le goût, sur la plateforme pinceau-thinkific.com, c'est disponible. Alors, je vais débuter. On va bouger un petit peu. On va tourner la caméra. Et je commence à vous parler de la préparation de la toile. Alors, ma toile de rosée, c'est une toile, on appelle ça, nous autres, dans notre jargon, c'est déco 1. C'est qu'elle vient avec la toile et le cadre. Fait que c'est le fun, des fois, ça fait un beau petit kit qui ne revient pas cher, puis qui est bien agréable. C'est la grandeur 12 par 16. Alors, une toile régulière, mince. Aujourd'hui, je le fais sur un carton entoilé, juste pour que vous puissiez bien voir. Un carton entoilé pour faire ma petite rosée. Alors, j'ai travaillé avec l'acrylique noir de Studio PBO, le numéro 26, pour préparer mon fond. Bon. Soit, on va faire des fonds, soit au pinceau, au rouleau. Alors, moi, dans ce cas-ci, dans ce projet-là, j'ai décidé de le faire au rouleau. Je voulais quelque chose d'assez égal, pas trop texturé. Vu que je travaillais au pastel, je ne voulais pas avoir trop de texture. Alors, je prends mon papier palette. Je travaille souvent avec la grandeur 12, je trouve que ça va super bien. On a de l'espace pour mettre notre peinture. Puis, dans mon cas, il faut rouler aussi. Je peux aller directement déposer ma peinture, autant sur la toile que sur le papier palette. C'est vraiment à votre discrétion. Je viens déposer. J'ai pris un rouleau environ 4 pouces de large. Je vais vous montrer. Là, il est emballé. Ça, c'est une petite technique pour le garder frais. Alors, là, vous voyez, j'ai fait des préparations sur d'autres toiles pour tantôt, pour une autre étape. Alors, c'est vraiment un manche de rouleau. Je l'avais... Ah, je l'ai laissé dans mon bureau. Ça fait que c'est sur mon bureau, sur ma filière. Il y a un bac avec le rouleau. Alors, c'est ça. Il vient en ensemble. Il y a un petit bac avec le rouleau et le rouleau. Puis, ça va super bien pour préparer les toiles quand on ne veut pas avoir un fini trop de texture. Quand on veut conserver notre pinceau, pas notre pinceau, notre rouleau humide, parce que là, je fais une couche. Je vais avoir besoin de deux couches minimum. Peut-être trois au besoin, selon comment on fait, on couvre bien notre grain de toile. Et, à ce moment-là, je le mets vraiment dans une guinée humide. Merci, Manon. Alors, vous voyez, c'est vraiment un ensemble comme ça qui est vendu avec le bac. On pourrait mettre notre peinture ici dans le bac. Mais, je trouve, pour ce que j'ai à faire, je trouvais que ça ne vaut pas la peine de tout salir mon bac, tout le laver après. Fait que j'aime bien soit le déposer sur ma toile ou sur le papier palette. Alors, c'est un ensemble de le rouleau et le petit bac que j'utilise. Alors, c'est ça. Pour conserver entre mes couches, ce que je fais, c'est que j'humidifie ma guinée, une vieille guinée. Vraiment, je conserve mes guinées, j'y lève, puis j'humidifie avec de l'eau. Et je viens l'essorer comme il faut, pour ne pas qu'elle dégoûte. Et ensuite de ça, je viens... Ah, bien là, je suis là! Ah! Si jamais tu veux te joindre à lui, ça va me faire plaisir! Non, c'est vrai! Ok! C'est un rouleau mousse! Alors, oui, c'est un rouleau mousse, exactement! Un rouleau mousse 4 pouces. Fait que je viens vraiment imbiber ma guinée et je l'essors comme il faut. Puis après ça, je vais l'enrouler comme ceci pour qu'il garde l'humidité. Et je le mets dans un sac de plastique, un diplôque, un saran wrap, mais qu'il soit hermétique. On fait attention de ne pas trop courber le bout. On vient tourner pour qu'il soit bien étanche, bien protégé. Fait que le temps, si on laisse sécher notre toile, ou bien si on peut la faire sécher au séchoir aussi, à ce moment-là, le rouleau va se protéger, puis il n'y aura pas de problème. Alors, oups! Je vais utiliser... Et voilà! Oui, c'est ça! Il a dû travailler. Alors, c'est ça, je dépose sur ma peinture, ma première couche. Souvent, je vais déposer ma peinture sur ma toile directement, ou sur mon papier palette. C'est vraiment à votre discrétion. Et je viens vraiment rouler. Moi, j'y vais dans le même sens, dans un sens et dans l'autre après. Mais pour la première couche, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est quand je termine que je le fais dans le même sens. Fait que l'important, c'est de faire rentrer la peinture dans notre toile. Alors, je viens rouler comme il faut, partout. Fait que je veux vraiment que bien couvrir. Si je manque un peu de peinture, je viens sur mon papier palette. Fait que si vous remarquez, là, je suis dans l'autre sens. C'est le pas de province. Ça n'a pas le temps de sécher le temps que j'étends le tout. Et je viens terminer. Je vérifie pour être certaine de ne pas avoir de petites bouffies. Exemple, si je mets trop de peinture, je mets trop de pression. Là, c'est sûr que c'est exagéré, mais c'est pour vous montrer. Si je mets trop de peinture, trop de pression, je vais avoir des fois des petites bouffies. Fait que ça, je n'en veux pas. Je veux que ça soit vraiment très, très lisse. Est-ce qu'on voit bien? Oui, très bien. Fait que si je veux que ça soit très, très lisse, alors, pour quand j'ai fini de rouler un peu n'importe comment, je viens repasser pour bien couvrir dans le même sens. Quand j'ai une toile, soit mêle, sous galerie, je fais souvent mes côtés au rouleau. Puis les petits couilles pour bien couvrir, je vais le faire au pinceau. Fait que ça, c'est vraiment ma première couche. Là, on a le choix. On laisse sécher tel quel, ou bien on le fait sécher au séchoir. C'est vraiment à discrétion, selon votre horaire, selon votre temps. Si vous avez le temps, vous le faites sécher au séchoir. Si vous avez moins de temps, vous le laissez sécher. Vous recommencez le lendemain. À ce moment-là, c'est là qu'il est intéressant de mettre notre rouleau dans la guenille humide. On vient l'enrouler et on le met dans notre sac pour que ce soit bien protégé. Comme ceci. Vous avez préparé plus, il y a trois mois. Oui, c'est autant qu'avoir le rouleau sale. On est tous bien préparé quelques toiles. Quand on sait qu'on aime ça, travailler avec des fonds noirs, c'est agréable. Fait que celle-ci, je l'avais sécher. Puis, je vais vous expliquer le gesso transparent. Est-ce que tu veux la faire sécher? Ah, non, j'ai déjà... Oui, c'est ça. J'ai fait une petite préparation. Fait que celle-ci est déjà sec. Fait que j'attendrai pas que ça sèche. Déjà sec, je vais travailler. Je vais vous montrer à travailler. C'est sûr que pour... Je m'excuse, j'ai oublié. Là, je le fais au rouleau. Mais si jamais vous voulez avoir de la texture, vous pouvez en avoir aussi. Vous pourriez travailler avec des pinceaux. Là, je vais travailler avec le pinceau 2 pouces pour mon gesso transparent. Fait que je vais vous montrer en même temps. C'est une belle petite ensemble de pinceaux de nylon qui va super bien. que j'aime bien travailler soit pour les vernis, soit pour les couches de fond. Je trouve qu'il y a quand même un beau rebond. Mais des fois, la longue, ils se maguent. Bien, c'est moins pire. Tu sais, c'est quand même juste un 5 $. Puis on a un petit ensemble de 3 pinceaux. Fait que je vais vous montrer. Oui, c'est ça. Mais pour mon projet, je mets vraiment deux couches minimum. Fait que là, je la laisse sécher. Exemple, j'aurais fait sécher au séchoir, je la laisse sécher. Je reviendrais faire une deuxième couche. Ça, c'est vraiment pour le projet La Petite Rosy. Mais si jamais vous voulez préparer une toile à la maison, noire, vous pourriez travailler aussi en slip slap. Tout ça, sans problème. Si vous voulez un petit peu plus de texture, vous travaillez en slip slap. Vous pouvez travailler aussi en l'étirant, tout dans le même sens. Ça va donner un petit peu plus un visuel de stri un peu à ce moment-là. Fait que ça dépend vraiment de ce que vous recherchez quand vous faites une préparation. Parce que souvent, nous, on prend pour acquis que les gens sont habitués. Puis il y a des gens qui disent « Oui, mais Carole, comment je prépare ma toile? » Fait que je trouvais ça important aujourd'hui de vous en parler de ce côté-là. C'est aussi important. Oui, c'est ça. Fait que la petite rosée est faite à l'horizontale comme ceci. Fait que là, je prends mon pinceau de nylon 2 pouces. C'est une petite ensemble, comme je vous disais, de Royal Line Nickel que je trouve bien intéressante, qui n'est pas très dispendieuse, qui va super bien. Des bons pinceaux aussi pour vernis. Je les aime bien. Puis, on va travailler avec le Gesso transparent. Ça, c'est pour la préparation de la toile pour… Ah, la bouteille. Ah, la bouteille. Parfait. Gesso transparent de Liquitex. On a différents formats dans le Gesso. Fait que c'est sûr que pour la petite rosée, là, j'ai pris un 237 ml, mais il y a un 138 ml. Vous pourriez prendre 138 ml, un petit 4-11, c'est amplement. Si jamais vous dites, je veux juste faire ce projet-là, c'est assez. J'utilise le Gesso transparent. Pourquoi? C'est pour l'adhérence, pour le pastel sur la toile. Fait que c'est vraiment pour avoir le petit côté granuleux. Parce que le Gesso transparent, on dirait qu'il y a un petit peu de sable à l'intérieur qui fait que ça fait granuleux. Fait que le pastel va agripper dessus. Fait que je vais vous montrer comment l'appliquer. Alors, j'aime le diluer un petit peu parce que le pastel est quand même est quand même assez consistant. Alors, est-ce qu'on voit bien ma palette? On voit très bien. Oui, parfait. Fait que j'ai mis ici mon Gesso transparent. Je viens pas humidifier mon pinceau beaucoup. Je viens vraiment juste... Bac de pinceau. Le bac d'eau. Oui, OK. Je viens juste humidifier le bout de mes poils. Ah, OK. Parfait, merci. Ah, OK. Super. Merci. Je viens chercher un petit peu d'eau et mon Gesso transparent. Et je viens appliquer... Vous voyez, il y a vraiment un côté laiteux. Quand ça sèche, ça disparaît. Fait que je viens vraiment celui-là l'appliquer à l'horizontale. C'est un choix que j'ai fait. Vous pourriez le mettre à la verticale si vous voulez. Vous pourriez le mettre en slip slap si vous voulez. Mais il faut garder en tête qu'en slip slap, c'est un mouvement entrecroisé. Ça va faire un petit peu plus de texture. Moi, dans mon cas, je voulais pas trop de texture. Alors, j'aimais mieux faire avec... À glisser. Plus facilement. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer si j'en mets pas. C'est sûr que là, mon pinceau, il est légèrement humide. Si je viens de l'essorer, vous allez voir, c'est plus difficile à appliquer. Il est plus épais. Il est plus tirant aussi. Fait qu'on a plus de difficultés à bien couvrir. Fait que c'est pour ça que je préfère avec une petite goutte d'eau. Pas beaucoup. Fait qu'il faut quand même pas diluer trop. Pour que notre qualité de gesso transparent soit au rendez-vous aussi. Fait que je vais quand même rapidement. Mais je m'assure de pas avoir d'écoupe pinceau comme ça. C'est vraiment... On lisse doucement notre partie. à la date, ça va bien? Pas de questions. Je vais juste me rajouter un peu de gesso. alors j'y vais toujours dans le même mouvement. il y a une dame qui remercie pour les portes ouvertes. C'est très... Ah, c'est le fun, c'est gentil. Merci beaucoup de nous le dire. C'est très gentil de votre part, d'être là, de nous supporter. On va t'en mettre pas beaucoup sur ton pinceau. Non, c'est ça. On n'en met pas beaucoup. Je vais pas une grosse couche épaisse. C'est vraiment mince. Et j'en ai assez pour ce que je recherche. Alors, je termine le bain. Le gestion transparent, je vous conseille de le faire 24 à 48 heures à l'avance pour qu'il y ait le temps vraiment de bien sécher et pour pas qu'il se réactive des fois avec de l'eau. Dans notre cas, c'est du pastel sec. Ça dérange moins. Mais quand on est avec du liquide, des fois, il cherche à se réactiver si on le fait trop rapidement. Donc, minimum 24 heures pour être certain qu'il soit sec. Oui, c'est ça. Il y a une dame qui me demande pourquoi on ne met pas le gestion avant l'acrylique. Parce que l'acrylique, on ne pourra pas avoir d'adhérence pour le pastel. C'est vraiment à cause du pastel, vu que je le fais en pastel, je n'aurai pas ce petit côté granuleux-là. Parce que le papier pastel est granuleux. Il est un petit peu plus sablé, comme un petit papier sablé, mais fin, très fin. Ça, c'est comme le papier pastel. Automatiquement, ce gestion-là fait ce travail-là. Si on le mettrait après, notre pastel n'adhérera pas. À ce moment-là, on fait juste une couche. Pour le gestion transparent, c'est vraiment juste une couche. On laisse sécher comme il faut, de 24 à 48 heures. Vous pourriez l'accélérer au séchoir s'il y a vraiment besoin urgent. Vous pourriez l'accélérer au séchoir. Mais quand vous pensez qu'il est sec, faites-le sécher encore une autre partie pour être sûr d'être bien, bien, bien sec. C'est bien d'en faire quelques-unes aussi d'avant. Oui, c'est ça. Si vous en faites quelques-unes à l'avant, à ce moment-là, vous êtes correct. Vous voyez, ça fait un petit côté laiteux, mais quand il vient sec, il devient transparent. Et mort. Oui, et mort. Oui. La prochaine étape, je vais vous montrer à transférer le croquis. Beaucoup de gens, moi, je passe souvent cette étape-là parce que je prends pour acquis que les gens sont habitués, mais il y a des gens qui ne savent pas nécessairement travailler avec le papier calque et le papier graphite. Il y a une madame qui dit qu'elle a manqué le début. Oui. Elle veut savoir quel papier on a utilisé, mais c'est parce que le problème, tu as parlé du papier, mais on n'en a pas parlé. On ne l'a pas utilisé encore. Non, c'est ça. À date, je suis sur une toile. Pour la petite rosie, c'est vraiment sur une toile. Moi, j'ai pris un petit panneau, Frédéric, c'est un petit panneau de carton entoilé, mais on est vraiment pour la petite rosie sur une toile. Mais vous pourriez prendre pour le pastel. Normalement, souvent, les gens vont travailler sur papier. Mais moi, je voulais faire ça différemment. Je voulais travailler sur une toile. C'est de là que je fais une préparation pour recevoir le pastel. Oui. Super, merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, ici, j'ai mon papier à tracer que je voulais vous montrer. Dans le patron, vous avez dans le patron, vous avez vraiment les instructions, les photos d'étape et le croquis aussi à l'intérieur. Des fois, les gens, merci Manon, des fois, les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi un patron. C'est les instructions pour faire ce projet-là. Vous avez à l'intérieur toutes les étapes, autant écrites qu'en photo pour des références et le croquis. On arrive, on prend le croquis. On pourrait transférer directement sur notre toile. Directement, on insère le papier graphite en dessous. Mais, quand on oublie une partie où on vient pour repositionner, ça va mieux quand il est fait sur un papier calque. Alors, je vous montre le papier calque. Il y a des degrés de transparent mis en papier calque. Oui, il y en a qui sont moins transparents que d'autres, il faut faire attention. C'est ça. Est-ce qu'on voit mieux avec la lumière ou pas vraiment? On voit plus une petite différence. ça? Bien, j'aime quasiment mieux pas de lumière. Pas de lumière. Parfait. Oui, OK. Alors, c'est ça. Je ne fais pas le transfert au complet, mais je vous en transfère juste une petite partie au moins pour vous donner cette information-là. Parce que les gens, des fois, se me demandent qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon on travaille avec les patrons. C'est plus sans lumière, Madame la confirme. Ah, OK, parfait. C'est un pratique d'efficace. Ah, merveilleux, merci. Je prends mon papier transparent qui est mon papier calque. Je le dépose sur le croquet. Je viens positionner comme il faut pour faire entrer mon image au complet. Puis, je viens tracer toutes les lignes qu'on voit. Je vais faire juste une petite partie pour vous le montrer. Un petit marqueur. Moi, c'est ça, j'aime bien travailler avec un petit crayon Sharpie, marqueur fin, pointe ultra fine. Justement, ça marque bien. On voit bien le détail. Puis, c'est très fin aussi. Des fois, quand on utilise un stylo à billes, bien, automatiquement, si jamais, exemple, je reviens dessus, je salis, mon croquet. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le petit Sharpie. Dans mon cas, c'est des petits poils. C'est sûr que même si j'ai un petit peu plus long, un petit peu plus court, ça ne dérange pas. Mais, le mouvement est important. Il est déjà sa programme notre cerveau. Oui, au mouvement. dans la compréhension du dessin. C'est ça. On voit vraiment le mouvement des poils. Mme Baudouin qui dit j'ai reçu pour Noël le porton au rythme du chant et le bois juste hâte de le faire. Ah oui, c'est donc bien le fun. Merci. Il est bien agréable à faire. Alors, vous voyez la façon que ça fonctionne. On le fait au complet. On le transfère. Alors, je ne le ferai pas parce que je vais quand même laisser la place à mes collègues. et quand je prends mon papier calme, on voit bien au travers. On voit bien l'image, le dessin. Et ensuite, je vais vous montrer comment on le transfère sur notre toile. Celui-ci, on travaille beaucoup ici à la boutique. On a vraiment cette compagnie-là en papier calme parce que pour sa transparence, c'est de la compagnie Canson, papier calme. On a différents formats. On a du 9x12, on a du 11x14. On a aussi des rouleaux que je trouve ça bien agréable. On a du 18 pouces de large, du 24 pouces de large et du 36 pouces de large. Oui, c'est ça. Quand on fait des grands tableaux, ça vaut la peine de l'avoir en tableau. Un rouleau. Excusez. Oui. Oui. Alors, vous voyez celle-là ici? Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais on sent qu'il y a un petit papier, comme un papier sablé dessus. Mais c'est vraiment mon... C'est vraiment mon gesso transparent qui fait ce petit côté rugueux-là pour l'adhérence du pastel. Là, vous voyez, je l'ai accroché, je l'avais mis en pile par-dessus. quand j'ai fait ma préparation. Fait qu'il faut faire attention parce que ça marque un petit peu aussi en main de tête. Fait que je viens vraiment prendre ma toile qui est déjà prête. J'ai fait mes deux couches de préparation noire à l'acrylique et j'ai fait juste une couche avec mon gesso transparent avec mon pinceau. Et je viens positionner ici la petite rosie. Je viens prendre mon papier graphique. Je travaille beaucoup avec le monalisa. Je l'aime bien. Je trouve qu'il s'enlève bien et il transfère bien aussi. Il n'est pas tâche. Non, c'est ça. Bien, peut-être un peu si on pèse beaucoup. Surtout sur le gesso transparent, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas trop peser. Mais je l'aime bien qu'on peut l'effacer aussi. J'utilise le blanc naturellement parce que je suis sur un fond noir. Quand je suis sur un fond blanc, je vais utiliser mon graphique noir. Encore là, dans monalisa, on a différentes grandeurs. On a du 9 par 12. Celui-ci, c'est 11 par 17. Puis, on a aussi 18 par 24. Alors, je prends mon papier graphique et au besoin, je viens vraiment, pour pas que mon croquis bouge une fois qu'il est installé sur ma toile, je viens vraiment prendre un ruban à masquer et je viens l'accrocher vraiment, je viens le positionner comme il faut et je viens mettre mon ruban à masquer pour pas que mon croquis bouge quand je transfère. Des fois, je vais le mettre un sur le côté et un en haut et je vais intégrer mon papier graphique par le bas. Comme ceci. Alors, je viens rentrer mon papier graphique en dessous de notre papier quai et je me prends un crayon, soit un crayon justement, un stylo à billes ou bien un stylet. Ce que je trouve l'avantage de prendre un stylo à billes de couleurs différentes que noires, vous voyez où est-ce que vous êtes rendus et les lignes que vous avez déjà tracées ou non. Alors, je viens faire une petite pression et je commence à transférer les petits cheveux, les petits poils. Aussi, c'est un petit mélange de sholki, c'est un petit mélange de yokshir et de chichu. Fait qu'ils appellent ça un sholki. c'est des cheveux. Fait que, oui, c'est hypoallergé. Fait que je viens faire toutes les petites lignes au complet, partout dans mon cas, avec les yeux, le nez, je la fais vraiment au complet. Au tout début, je vérifie pour voir si je suis sur le bon côté de mon papier. Il y a un côté qui est plus poudreux, j'ai oublié de le dire, il y a un côté qui est plus poudreux et il y a un côté qui est plus glissant, plus vernis, on dirait, mais plus lisse. C'est ça que je cherchais. Alors, on voit bien les traits qui sont déjà transférés. Alors, on transfère au complet. tout mon dessin. Puis, après ça, là, ça serait l'application des couleurs et j'ai juste envie pour vous montrer ce que ça donne. dans... Si jamais, exemple, vous enlevez votre carbone, vous voyez, je dis, ah, mon dos, j'ai oublié le nez ou j'ai oublié un oeil, bien, c'est facile de revenir parce qu'on voit bien notre dessin en dessous. Si vous remarquez, là, je vois bien mon blanc au travers de mon papier. Fait que c'est facile de me repositionner. C'est l'avantage de prendre un papier quand, une quand. Fait qu'on voit bien en arrière. Fait que là, à ce moment-là, voilà la préparation de la toile. Là, on voit bien notre dessin partout et là, ça serait une autre étape. Vous allez avoir toute l'information dans le patron, l'application des couleurs, comment on le fait, les estompes, avec qu'on travaille et le pastel. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez aimé. Bon, bien, un gros merci.